La réponse est oui, puisque parmi les violences scolaires, elles constituent 43% de ces violences-là. Et si je me réfère aux enquêtes institutionnelles, qui s'appellent les enquêtes civistes ou les enquêtes nationales du climat scolaire, on note une augmentation de 2-3 points, ne serait-ce qu'en 2 ans de temps. Il n'y a pas autant de violences verbales dans tous les établissements. Et il y a une corrélation qui est très nette entre un établissement socialement défavorisé et le nombre de violences verbales. Ce qui veut dire que ce sont dans ces établissements-là qu'ils rencontrent les élèves les plus en difficulté scolairement que ce type de propos et de violences verbales sont proférés. Comment on l'explique ? Si on scrute précisément le profil de ces élèves-là, si on regarde leur parcours scolaire, on se rend compte que ce sont des parcours qui sont chaotiques. Et ce sont souvent des élèves qui sont en difficulté scolaire depuis le plus jeune âge, depuis le premier degré. Et beaucoup d'ailleurs ont déjà redoublé leur sixième. Et ce sont des élèves qui ne réussissent pas à l'école et qui ne légitiment pas l'autorité de l'enseignant puisqu'ils considèrent que les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, finalement, n'arrivent pas à les faire réussir. Et pour trouver une place à l'école, puisque à cet âge-là, la place dans le groupe de père PIRS est essentielle, eh bien on va essayer de manifester sa place autrement. Et les violences verbales, malheureusement, sont un médium utilisé par les jeunes pour trouver cette place-là. C'est ce que les sociologues appellent la violence honorifique, celle qui relève de la réputation et qui permet de balayer ou en tout cas de nier un temps leurs grandes difficultés scolaires. Le rôle des parents peut être multiple. D'abord, que peut faire l'école vis-à-vis de ses parents ? Peut-être que l'école peut essayer de travailler un autre lien avec les parents. Alors, beaucoup d'établissements le font déjà, mais peut-être que l'idée, ce serait de systématiser une relation qui n'est pas fondée uniquement sur l'invitation des parents lorsque les enfants dysfonctionnent. Et que si les parents, dès le plus jeune âge de leurs enfants, intervenaient ou venaient à l'école pour des moments de gratification, de valorisation, pour mieux comprendre comment fonctionne un établissement, comment on pense la question de la justice scolaire, et bien peut-être que les parents pourraient davantage être des alliés dans cette co-éducation. Une des pistes que je propose, mais qui est travaillée déjà dans quelques établissements, et j'adorerais qu'elle puisse être généralisée, ne serait-ce que travailler sur le règlement intérieur, qui est le cadre de la justice scolaire, la rendre plus lisible, plus accessible pour les parents par exemple, et bien peut-être en permettrait une plus grande adhésion et un partage de ce cadre vis-à-vis des enfants qui nous sont confiés. Alors évidemment, je sais que ce n'est pas d'actualité, mais renforcer la présence des adultes, ça me paraît absolument essentiel. Donc on peut penser à plus d'assistants d'éducation, des APS, qui sont des assistants de prévention, sécurité, et puis évidemment d'autres types de personnel. On pourrait également imaginer un grand plan national gestion de conflits. Ça existe dans les établissements, mais c'est à la demande des chefs d'établissement, et tous les établissements ne sont pas concernés. Et peut-être une dernière, mais il y en aurait quand même plein d'autres, pour actualiser la connaissance des personnels sur tout ce qui relève de la psychologie de l'enfance, ou de la psychopathologie de l'adolescent, parce que nos élèves évoluent dans des contextes qui bougent très vite. La place des réseaux sociaux en est un exemple absolument flagrant, et de mieux comprendre les contextes dans lesquels évoluent nos jeunes peut permettre de réduire le chemin des fois entre le personnel ou les personnels et les élèves qui nous sont confiés.